Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser un fond vert sur Movavi Video Suite. Donc pour ça, j'ai déjà préparé deux fichiers. On va prendre l'arrière-plan et on va mettre sur la piste vidéo du bas. On va prendre le dragon et mettre sur la piste vidéo du dessus. Donc petit rappel, pour ajouter une piste vidéo, il suffit de cliquer sur cette icône-là et donc de cliquer sur Ajouter une piste vidéo. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur l'arrière-plan et on va le mettre à la même taille que la vidéo avec le fond vert. Une fois que c'est fait, on retourne sur notre vidéo avec le fond vert et on va sur cette icône-là et on clique sur Clé Chromatique. Une fois que c'est fait, on se rend compte que le logo de notre souris s'est transformé en pipette. Donc à ce moment-là, on n'a plus qu'à aller sur cet écran-là et à cliquer sur le vert. Et on se rend compte que le fond vert a disparu. On va revenir au début de la vidéo pour voir le résultat. Donc comme vous l'avez vu, le dragon apparaît nettement. Par contre, on ne voit plus du tout sa flamme. Donc on va aller dans les options pour modifier ça. Ce qui est bien avec ces options, c'est qu'il suffit de les modifier pour avoir l'aperçu en direct. Par exemple, plus je diminue la tolérance, plus le vert apparaît. Et plus je l'augmente, et plus le vert disparaît. Donc là, le but, ça va être de trouver un juste milieu pour qu'on ne voit plus du tout le fond vert, mais par contre, qu'on voit bien la flamme. Ça a l'air pas mal. Ensuite, il y a les options du bruit et du bord. Je dois vous avouer que je ne modifie jamais ces options. Après, vous pouvez très bien regarder ce que ça donne au niveau du rendu. Donc si le bruit, je vais à fond, on se rend compte que ça ne change pas grand-chose. Donc je vais laisser comme c'était avant. Et les bords, par défaut, c'est à 1. Et si je le mets à fond, je ne vois pas trop la différence. Donc on va le laisser à 1. Et ensuite, il y a l'opacité. Si je le mets à 0, on se rend compte qu'une partie des flammes et du dragon disparaît. Alors que si je le mets à fond, on se rend compte que les flammes apparaissent nettement, que le dragon apparaît plus clairement et qu'on voit même son ombre. Donc je vais laisser comme ça parce que le résultat me paraît pas mal. On va quand même voir ce que ça donne. Donc là, le résultat me plaît bien. Donc là, ensuite, petit conseil pour régler plus précisément le vert. Par exemple, on va aller sur les flammes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur les trois petits points. Et soit, on fait détacher le lecteur et on le met en grand. Comme ça, ça permet de se rendre compte plus précisément s'il reste du vert ou non. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire fermer. Ou alors, on retourne sur les trois petits points et on fait aperçu en plein écran. Et après, une fois qu'on a vu ce qu'on voulait voir, on n'a plus qu'à faire échappe. Donc là, on se rend compte qu'il n'y a plus de vert, donc c'est bon. Ensuite, une fois que vous avez modifié les options du fond vert pour avoir le meilleur rendu possible, vous pouvez modifier la taille et la position de la vidéo du fond vert. Donc là, par exemple, si je veux que le dragon soit beaucoup plus gros, on retourne sur ce logo-là, on va cliquer sur position. Donc voilà, là il y a mon dragon, je veux qu'il soit un peu plus là. Par contre, je veux qu'il soit beaucoup plus gros. Hop, on va le mettre comme ça et on va voir le résultat. Donc là, je trouve que le résultat n'est pas terrible, parce que le dragon est un peu coupé. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Il suffit de retourner sur les effets appliqués, on retourne sur incrustation d'image. Hop, on va modifier la timeline de manière à avoir les flammes. Voilà. Du coup, on va le réduire un peu. Comme tu le sais, le fond vert permet d'insérer des effets spéciaux dans une scène ou d'incruster des acteurs dans un décor. Mais ces incrustations fonctionnent aussi avec d'autres couleurs de fond. Tu peux donc utiliser des fonds bleu, rose ou jaune. Par contre, attention, les incrustations avec fond noir ne fonctionnent pas sur Movavi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. De nouvelles vidéos vont bientôt être publiées. Donc abonne-toi pour ne pas les rater. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux tutos.